Le troisième bloc en powerplay, c'est Rho, Yorick Trail, Huisset, Coulombe et Dame Malka justement. La personne avec qui j'ai confondu, c'était Tchakasvili. Et premier but ! Premier but, Rouenet, marqué par Yorick Trail. Un tir qui a été touché, on va revoir le ralenti. Un tir qui a été touché par la mitaine de Buisse, mais qui a fini quand même dans le filet d'Ijeunet. Comme vous pouvez le voir là, Rho, Rho et Rho, qui récupèrent la rondelle, qui transmet sur Tinel, ça circule. L'anglais qui fait une fin de tir. Il me semble que c'est l'anglais là-bas au fond. L'anglais qui contrôle. Qui finira par prendre un tir, un tir et but. But pour Rouen, sur un tir ultra rapide qui va annuler la pénalité dijonnaise. Comme quoi, ce soir, le powerplay dijonais, le Rouenais, pardon, aura nettement mieux marché que celui de Dijon. Il me semble que c'est un but de... Voilà, on va revoir le ralenti. Droite de Guenet. Donc du coup, il va changer. Avec du coup, effectivement, voilà, un surnombre Rouenais. Et ce sera un but pour Rouen. Et je serais bien ennuyé pour vous dire qui l'a mis. Je ne sais pas si c'est Dame Malka. Si c'est Perret ou si c'est Coulombe. Oh! Yeah! C'est bon.